Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, on regarde les titres de ce 28 novembre. UMP ou la folie du pouvoir, chronique d'un suicide annoncé, l'échec des tontons de l'UMP s'aimera-t-il ? Le chaos chez nos élus locaux, on fait le point dans quelques minutes. Papa Noël connaît la crise, les enfants. Triste succès pour la bourse au jouet qui connaît des ventes records cette année. Nous nous rendrons à Jouer les Tours, puis à Èvres. Les rugbymans ne sont pas les seuls à poser une lignière de Touraine. Onze commerçants se mettent à poil sur un calendrier. Oui, mais c'est pour une bonne cause et on vous en dit plus à la fin de ce journal. Bonsoir, une femme de 84 ans perd la vie dans l'incendie de son appartement. L'accident s'est produit hier soir à Vendôme. C'est une voisine qui a donné l'alerte. Malgré le renfort de plusieurs équipes, Vendôme, Saint-Amand ou encore la ville Eau Claire, la victime est décédée, intoxiquée par les flammes. UMP, où vas-tu comme ça ? La guerre des tranchées devient de plus en plus cinglante et épuisante. Mais si les parrains de la famille se disputent le pouvoir, qu'en est-il de nos élus locaux ? Exite la traditionnelle douceur tourangelle. Y a-t-il de l'eau dans le gaz chez nos élus ? Florent Guerrière. Dimanche 18 novembre au soir, siège de l'UMP d'Indre-et-Loire. Fillonistes et copéistes sont réunis dans une ambiance plutôt collégiale. Et l'on sera ainsi pendant la semaine qui suit, entre des poids lourds locaux, d'un côté Greffe qui roule pour Fillon, de l'autre, Briand-Novelli-Pelletier qui roule pour Copé, alors que dans le même temps à Paris, les représentants des deux clans s'écharpent. On est vraiment dans une démarche d'apaisement et de rassemblement au niveau local chez nous en Touraine. Franchement, on parle de tout, on échange régulièrement, mais ça se passe dans un esprit extrêmement tranquille. Et on n'a qu'une envie, et là on est unanime, c'est que cette mascarade finisse et qu'on se remette au travail. Ça, il y a unanimité, je peux vous dire, de tous nos militants et de nos adhérents pour qu'on se remette au travail. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose. Il faut dire qu'en Touraine, le scrutin a été clair. Pas de suspicion de fraude et un Jean-François Copé clairement élu par les Tourangeaux à 52%. Pas de quoi entacher des relations cordiales voire amicales. Par ailleurs, dans les fédérations, le ton est plutôt consensuel au regard de la situation à Paris, lieu d'exposition médiatique. Et puis en local, on pense également au municipal qui approche à grands pas. Le souhait, c'est donc de rester unis. Voilà donc pour le discours officiel. En réalité, la situation semble s'être un peu corsée, car entre-temps, la députée Claude Greff a rejoint le groupe parlementaire de François Fillon. Une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir apparemment. Philippe Briand aurait accueilli la nouvelle avec colère, énervé le président départemental. Mais à l'UMP, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on insiste bien sur le fait que tous restent membres de la même famille politique. Demain soir, Claude Greff réunit ses militants, histoire d'expliquer sa position. Édith Cresson, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, est la seule femme à avoir accédé à ce poste en France. C'était au priori Saint-Comme hier soir. Elle était l'invité de Femmes 3000 et du CJD, Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise. Invité sur le thème de la compétitivité. Et justement, quel bilan fait la femme politique sur les six premiers mois de mandat de François Hollande, particulièrement sur les 22 mesures du rapport Gallois. Édith Cresson, à qui nous avons demandé aussi de commenter la situation de crise à l'UMP. On l'écoute. On est en crise et l'emploi, ça n'a pas encore des résultats. Mais je trouve que l'attitude qui est prise et la démarche qui est engagée est en tout cas positive et va dans le bon sens. En particulier, il va y avoir cette discussion sur le temps de travail et sur la flexi-sécurité qui me paraît très importante pour l'avenir des entreprises chez nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à l'UMP en ce moment ? Je pense que ce que tout le monde pense, c'est triste pour la France. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas une opposition forte, c'est parce que le spectacle qui a été donné à tout le monde est quand même assez lamentable. C'est lamentable pour le pays, je ne m'en réjouis pas. Le Crédit du Nord lance une OPA sur la banque régionale Tarnot, présente en région centre et à l'ouest. Crédit du Nord qui possède déjà 80% du capital de cette banque et souhaite acquérir aujourd'hui les 20% restants. Objectif, vous l'aurez compris, devenir l'unique actionnaire au terme de cette OPA à la mi-décembre. Chaque part sera rachetée 140 euros, soit 60 de plus que la dernière cotation en bourse. Une banque qui compte aujourd'hui 75 agences et emploie 560 salariés. Le Père Noël, lui aussi, connaît la crise. C'est un succès inédit dont on ne se réjouit pas. Mais cette année, la bourse au jouet enregistre de meilleurs chiffres. Les cadeaux de Noël sont incontournables pour de nombreuses familles. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Direction Jouer les Tours et Ève avec Florent Carrière. Centre social du Morier a joué les Tours. A l'intérieur, une bourse aux jouets, une véritable caverne d'Alibaba pour les enfants et des prix à défier toute concurrence. Une arche d'éveil à 3 euros, un lecteur DVD à 25 euros ou encore des jeux de société à moins de 10 euros. Parfois jusqu'à 80% de réduction et même plus. Au niveau des prix, oui, c'est accessible à tout le monde. Des jeux de PlayStation qui coûtent très cher. On trouve des prix dérisoires. On peut avoir des jouets moins chers et puis des jouets surtout qui ont une deuxième vie, tout simplement. On évite le gaspillage jeté et puis ça resserre à d'autres enfants. Cette année, près de 1000 jouets ont été mis en vente par leurs anciens propriétaires. En 20 ans d'existence, cette bourse aux jouets a enregistré ses meilleurs résultats cette année. Et si elle est fréquentée par tout type de personnes, on sent les conséquences de la situation économique actuelle. On essaye d'avoir le meilleur prix pour un jouet. Côté vendeur, on essaye aussi de retrouver un petit peu d'argent pour pouvoir préparer ces fêtes de Noël qui arrivent. Autre lieu, mais même événement, la bourse aux jouets d'Emmaüs à Èvres. Là aussi, pour la clientèle, il y a le prix, mais aussi la volonté de faire fonctionner l'association. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin, mais on va se faire plus facilement plaisir. Comme les petites voitures, l'OUNES en a plein, mais bon, ça permet d'avoir, d'acheter un petit coup de cœur à moindre coût en fait. Le prix minimum, certains viennent même le chercher. Seule possibilité pour eux de faire plaisir aux enfants à Noël. Je n'ai pas de ressources, je touche juste une pension d'invalidité. Ici, au moins, on trouve des choses pour les enfants, pour Noël, à des prix bien. Et on peut leur faire plaisir pour une petite pièce de 3 euros, 4 euros. Les enfants sont heureux. Et cette femme repartira avec 6 poupées pour ses petites filles, 6 poupées pour la somme de 15 euros. Je dirais oui à la hausse de la bourse aux jouets Emmaüsienne. C'est parce que depuis 2-3 ans, on augmente notre chiffre d'affaires. Chez Emmaüs, le chiffre d'affaires de la bourse aux jouets de l'an passé a été dépassé cette année en seulement 2 heures. Les tablettes numériques, en verront-elles nos livres d'école à la poubelle ? Le conseil général d'Indre-et-Loire a lancé hier une vaste opération dans 6 collèges du département. Quel collège pour demain ? Hier, les premières tablettes ont été remises au 6ème du collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Cores. Objectif, réduire la fracture numérique. Co-global de l'opération, 94 000 euros pour 171 tablettes. Alors, qu'en pensent les professeurs et qu'en disent les élèves ? On les écoute. Elle va te faire un conseil à la tablette ? Un peu à tout. À faire mes études. Il y a des trucs intéressants dedans. Il a à la fois l'aspect ludique de la tablette et puis l'aspect éducatif. Les enfants ont besoin d'utiliser des moyens modernes. Et je pense que pour des collèges comme Stalingrad en Zep, ça peut aussi raccrocher certains élèves qui ont quelques soucis avec l'école. C'est une manière amusante de travailler, mais c'est une manière de travailler concrètement. Que diriez-vous si votre boulanger posait nu, votre boucher ou encore votre carrossier ? Eh bien, à Linières de Touraine, 11 commerçants ont accepté de poser entièrement nu devant l'objectif d'un photographe professionnel. Évidemment, c'est pour la bonne cause venir en aide à l'association 1001 Pétales. Plus de moyens pour les enfants hospitalisés à Clocheville. Un bel élan de solidarité. Brian Boeck. Riquette le restaurateur, Titi le garagiste ou encore Fifi le boucher. 11 commerçants et agriculteurs de Linières de Touraine ont posé nu pour réaliser un calendrier. Tout ça pour la bonne cause. L'idée est venue un 21 juin, la fête de la musique, avec le boulanger et le café du coin restaurateur. Un pari qu'on a fait comme quoi on voulait faire un calendrier pour l'association des enfants qu'on a le sémis à Clocheville. Ce calendrier est vendu au profit de l'association 1001 Pétales. Une association qui finance du matériel informatique pour que les enfants en chambre stérile puissent garder contact avec leur famille. Mais au départ, pour réaliser cet almanac un peu particulier, il était question de poser un maillot de bain. Pour décider tout le monde, c'était plus facile de leur dire, les gars, il ne faut pas que ça soit trop vulgaire et tout. Et puis, je dis, allez, on gardera le maillot. Et puis, quand le photographe est venu, on a décidé de jouer sans filet. Alors, j'ai commencé, j'ai été voir le restaurateur, il m'a dit pas de problème. Puis, les autres n'ont pas pu faire le contraire. Mais ça les a pas gênés longtemps. L'association 1001 Pétales n'a pas été choisie au hasard. Elle a été créée à la suite du décès de Karine, la fille du maire de Linière. Il y a 20 ans, Karine est morte des suites d'une leucémie. Ce calendrier, c'est une façon pour les commerçants et artisans de renvoyer l'ascenseur à un maire très apprécié. J'étais surpris parce que je ne pensais pas que tout le monde allait être d'accord. Je lui ai même posé la question, est-ce que tu es sûr que tout le monde va, disons-le carrément, se mettre à poil ? Ah oui, ça m'a touché ça. Bon, je n'aime pas trop en parler parce que, mais c'est vrai que ça m'a touché. Parce que c'est pour l'association 1001 Pétales qui est gérée par mon beau-frère et ma petite nièce. 800 calendriers se sont déjà vendus en seulement 10 jours. Face à ce succès, 300 autres exemplaires ont été réimprimés. Dom, José, Sisko et tous les autres ont donc de quoi être fiers. Il y a un calendrier que vous retrouverez donc chez vos commerçants à Linière de Touraine. 1001 Pétales. Voilà, c'est pour cette association au tarif de 10 euros. TFC, un changement d'horaire qui coûte cher. Depuis la rentrée, le club démarre désormais, vous le savez, ses matchs à 18h45. Conséquence, le stade de la Vallée du Cher enregistre une baisse de 20% de spectateurs. Et la planche habillée tourne forcément en un bien qu'avant. Romain Delville. Après 8 matchs de championnat à domicile, la moyenne d'affluence est de 4000 spectateurs au stade de la Vallée du Cher. Dont les 1800 abonnés, partenaires, CE, collectivités. Les clubs de Ligue 2 savaient que le changement d'horaire des matchs aurait une influence sur la billetterie. Au Tour FC, ce sont 20% d'entrées en moins. C'est pas le meilleur début de saison parce qu'il faut savoir que généralement, nous, notre début de saison, on a une très belle affluence depuis 3-4 années. On tourne à une moyenne de 6000 spectateurs sur les 3 premiers matchs. Là, cette année, New York-Nantes-Auxerre, on a tourné à 4000 de moyenne. Sachant qu'Auxerre, c'est quand même une affiche, on a fait 4000 spectateurs. Pour les clubs de supporters, la nouvelle heure, c'est l'heure du malheur. Certains ont fait le choix du boycott et pas seulement contraints par un horaire décalé en fin d'après-midi. Je suis comme pas mal de personnes qui pensent que c'est trop tôt dans l'après-midi et pas assez tard dans la soirée. C'est dommage, les gens n'ont pas le temps de pouvoir venir, ce qui amènerait certainement un petit peu plus de supporters à la vallée du Cher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient venir et qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus. Pour ceux qui continuent de venir au stade, l'avant-match peut être une course contre la monde perdue d'avance et beaucoup ratent le début du spectacle. En termes d'organisation, c'est difficile. Donc on avait été obligés de décaler l'animation un peu à la mi-temps et à la fin du match. Mais c'est vrai que ça nous limite notre champ d'action en termes d'horaire. On s'est rendu compte, grâce à un nouveau système de contrôle d'accès qui nous permet de savoir les personnes qui viennent au stade et qui vont acheter sur Internet, il y a un certain nombre de personnes, il y a pratiquement 20% des personnes qui achètent sur Internet, qui arrivent après le début du match. Pour le prochain match à domicile, le 11 décembre, face au Racing Club de Lens, le coup d'envoi est fixé à 20h55. Donc plus d'excuses pour les fans de ne pas venir au stade, il en reste une quand même, c'est un mardi. Et on termine ce journal avec du tango. Cette danse sociale née à la fin du 19e siècle, la compagnie Moebius, originaire de Bourges, fait escale en ce moment à la riche où elle se produit sur la scène de la Pléiade. Quatre danseurs professionnels réinventent le tango à leur sauce. Maud Gatineau. Quatre danseurs, des éclairages intimistes, une vente-son originale qui mélange électro et musique classique. E-Tango, ce n'est pas que du tango. Ici, les artistes détournent les codes et les techniques de la danse traditionnelle d'Amérique du Sud en y ajoutant une touche de contemporain. On utilise le sol, l'air, beaucoup plus facilement que dans le rapport vertical homme-femme du tango traditionnel. Sur le côté de la scène, c'est invité à un écran de tissu qui rediffuse des images abstraites, comme un symbole de la communication virtuelle qui prendrait le pas sur le langage corporel. E-Tango raconte bel et bien une histoire, ou plutôt des histoires, celles d'individus qui s'aiment, se détestent ou se croisent sans se regarder, trop absorbés par les machines. C'est beaucoup de sensualité, c'est beaucoup d'émotion, c'est de la force. Et puis des images aussi qui parlent, des images un peu du quotidien, le rapport homme-femme ou le rapport de groupe qui s'instaure, qui se détourne, qui s'accentue. La compagnie Moebius signe ici une création originale et surprenante, où pendant près d'une heure, la danse se mêlerait presque au théâtre. Il y a un spectacle que vous pourrez voir ce soir à 20h30 à la Pléiade, à La Riche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Pierre Lignot nous rejoint sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada